Musique Bonsoir chers abonnés de Presse TV, alors bienvenue sur le journal d'information de ma chaîne. Mon frère, ma soeur, si tu es nouveau ou tu es nouvelle, abonne-toi, c'est entièrement gratuit et je t'assure, à la longue, c'est bon pour la santé. Voilà. France TV, France TV. Avant de commencer, je tiens à signifier que j'ai pris les préoccupations de chacun en compte. J'ai lu vos commentaires et je vous informe déjà que dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer clairement pourquoi José et Emma Loews sont en Discord. En plus de cela, je vais m'attaquer au clash à trois entre Arafat, Des Bordeaux et Serge Benoît parce que Serge Benoît a clashé à Arafat et Des Bordeaux lors de son conseil à Paris. et mes abonnés me disent que je n'en ai pas parlé. Donc, dans ma prochaine vidéo, je vais en parler. Le clash entre Arafat, Des Bordeaux et Serge Benoît, je vais tout détailler et on va parler du pourquoi de la Discord entre Emma Loews et José. France TV, France TV. Pour le moment, on commence avec Serge Benoît, le mannequin des arrangeurs. Eh oui, alors il y a quelques temps, il a donné un concert majestueux à Paris, à l'Élysée Montmartre. Vous le savez tous. Mais bon, en plus de ça, il n'est pas fatigué. Il a annoncé qu'il va faire une grande tournée européenne, une très grande tournée européenne qui va s'achever peut-être au Maroc avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, les fans de Serge Benoît qui sont à Bijan, vous ne verrez pas votre star, ni dans les bars, ni dans votre quartier, ni je ne sais où, pendant un bon moment. Et je crois qu'il finit fin décembre ou début janvier. Donc, vraiment, franchement, vous ne verrez pas Serge Benoît tournée européenne. Il vit bien avec ses danseuses. Il font des vidéos de ouf. Il vive la vie. Trop de choses. On continue. France TV, France TV. On poursuit avec Kérosène DJ. Voilà, déjà, merci à toute la nation camerounaise. Merci à tous les abonnés camerounais qui sont sur France TV parce que j'ai été surpris. En tout cas, j'ai été dépassé de voir comment vous avez accueilli notre frère ivoirien. Sinon, notre frère africain Kérosène au Cameroun. Franchement, c'était un accueil chaleureux. Bon, mais ici, si mes pièces sentient la chaleur, mais je sens que les Camerounais sont prêts. En tout cas, Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la même famille. Donc, Kérosène va donner des spectacles au Cameroun. Mais bon, j'espère pour lui qu'il rencontrera Eto. Voilà, parce qu'Eto avait kiffé sa dernière sortie. Il lui avait fait une dédicace dans la chanson. Mais bon, je n'ai pas compris. Je vois, je vois, je vois Kérosène avec Coco Emilia. En tout cas, Coco Emilia, bon, les gens ont dit tellement de trucs. Il y a un peu peur. Il y a une histoire de piment Kérosène. Ah ! Bon, alors, avant de passer sur Kérosène, je vous ai dit il y a quelque temps sur ma chaîne qu'il y a un vendeur ambulant qui dansait dans la rue au son de Kérosène. Et les gens ont mis sa vidéo sur Internet. Vous se moquez de lui. Kérosène a récupéré l'image. Et il avait promis de changer la vie du mec. Et voilà, finalement, Kérosène s'est vraiment et réellement rendu chez les types en question. Ça a dit, il ne l'a même pas appelé. Lui-même, il s'est déplacé pour aller chez lui. Et il lui a donné une très bonne somme d'argent. Franchement, Kérosène, il vit ce qu'il chante. Voilà, il vit ce qu'il chante. Et puis, il respecte sa parole. Donc, trop de choses. On continue. France TV. France TV. On poursuit notre journal. Mais cette fois-ci, je vous envoie direct au Nigeria avec Whisky et Tiwa Savage. Voilà, rappelez-vous, il y a quelques mois, ils se sont embrassés lors des concerts. Ils se sont embrassés. Bon, ce n'est pas un bisou, j'ai un bisou. Mais c'était vraiment trop de choses. Et après, il y a eu une vague médiatique qui a commencé à faire croire. Sinon, à simuler une relation entre les deux. Bon, on n'a pas trop compris. Ce n'est pas clair. Les relations d'artistes. Et voilà, c'est toujours flou. Mais il se trouve que Whisky vient de sortir un nouveau clip. Fever. Bon, eux, ils se croient en avance. Il a sorti le clip en deux jours. Il a déjà plus de 2,7 millions de vues. Et il se trouve que dans le clip, Whisky et Tiwa Savage sont collés d'une manière. Ils sont un peu nus. Ils sont bons. D'habitude, on sait que les artistes, quand ils veulent tourner un clip un peu sensuel, ils prennent une autre fille qu'on ne connaît pas. Regardez un peu Fali. Nourrissons, c'est une fille qu'on ne connaît pas. Kana Suc, c'est carrément une fille qu'on ne connaît pas. Un peu, tu vois, non ? Mais Whisky, il a pris Tiwa Savage. Et ils ont fait des postures bonnes. Pour des raisons de droit d'auteur, je ne vais pas copier le clip pour vous montrer des parties parce qu'on ne sait jamais. Il faut respecter les lois de YouTube. Mais je vous invite à aller regarder le clip pour comprendre un peu ce qui se passe. Ils sont collés. Ils sont nus. C'est sensuel. Bon, une nouvelle vague médiatique est encore debout en train de dire qu'il y a relation de Whisky et de Tiwa Savage. Bon, peut-être que ça sera réfuté. Peut-être que ça sera réunié une fois de plus. Mais voilà, trop de choses qui se passent. Chacun pourra donner son avis. En tout cas, je vous invite à aller voir Fever de Whisky, le dernier clip qui a déjà dépassé la barre des 2,7 millions. Trop de choses. Et vous allez donner votre avis. On continue. France TV. France TV. On attaque maintenant le point important qui a donné son titre à ce journal. C'est l'éventualité de voir le concert d'Arafat et de Dibordo-Likoufa annulé à cause de Mollard ou Mar. Voilà. Je vous ai dit que si on atteint la barre des 100 000 abonnés avant le 14 décembre, moi, je vous offre 15 à 10 tickets. Et ça fait que chaque fois, je me renseigne, je demande, mais c'est comme les prix des concerts Arafat et Dibordo. C'est vrai, d'habitude, on est habitué à 10 000 francs. À 5 000 francs. Mais je veux savoir, en fait. Et il se trouve que pour le moment, il n'y a encore aucune affiche à Abidjan. Il n'y a encore aucun détail. Personne ne connaît le prix des tickets. Voilà. Et moi, j'ai poussé un peu mes recherches un peu plus loin. Un proche de Mollard m'a dit que voilà. Arafat, il a signé un contrat avec le Mollard. Genre avec M Group, la structure M Group. Donc avec le Mollard. Et il a signé un contrat de 2 ans. Rappelez-vous, l'année passée, ils ont fait un concert le 1er janvier. Je ne sais pas si c'est le 1er ou le 2. Voilà. Donc Arafat est toujours encore sous l'effet de ce contrat. Donc il est lié à M Group. Par contre, on sait qu'Arafat est en discorde avec Mollard relativement au prix Moods. Du coup, ils sont fâchés. Mais Arafat a un contrat qu'il a signé. Dans les normes, il devait honorer sa deuxième année de contrat avec M Group. Et donc faire un concert le 1er janvier 2019. Mais il se trouve qu'il est fâché avec Mollard. Du coup, Mollard, il est de son côté. Selon ses collaborateurs, selon les collaborateurs de Mollard, Mollard, de son côté, il regarde Arafat et des Bordeaux sauter, sauter. Parce que dès que quelqu'un va s'afficher pour dire que c'est moi, je suis le promoteur de ce spectacle, il aura affaire à Mollard directement au niveau de la justice. Et je vous assure que Mollard aura raison. Parce qu'Arafat a signé un contrat de 2 ans. Il est dans l'obligation d'honorer ce contrat. Soit Arafat finit de faire son concert avec des Bordeaux. Et 2 jours, sinon 3 jours plus tard, il s'en va honorer le contrat qu'il a signé avec Mollard qui prévaut sur 2 ans. Donc à ce jour, voilà ce qui va s'effacer. Soit Arafat s'arrange pour faire les 2 concerts. Genre son concert de la réconciliation avec des Bordeaux. Et son 2e concert qu'il a signé sur 2 ans avec Mollard. Ou voilà, je ne sais pas, s'ils vont trouver un chemin d'entente avec Mollard pour que Mollard soit l'organisateur, le promoteur du concert de la réconciliation du 29 décembre. Avec des Bordeaux. Mais en tout cas, Arafat doit s'arranger. Et voilà. C'est pour ça que juste à présent, on ne sait pas encore. On ne sait pas, les tickets seront à combien. Voilà. On ne sait même pas quel est le promoteur. Voilà. Trop de choses qui se passent. Voilà. Donc, on verra dans les jours qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre, comment cette affaire-là va se dérouler. Voilà. S'il y a des points que vous n'avez pas compris, on va les éclaircir en commentaire petit à petit. Et on continue. On poursuit avec José Prissy qui vient de faire tomber la barre d'un million de vues en seulement deux semaines avec son dernier clip intitulé Mise au point. Et oui, José qui a été bousculé médiatiquement par Arafat et toute sa chaîne il y a peu de temps. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à travailler. Franchement, c'est à saluer. En tout cas, si vous pouvez aller regarder encore son clip Mise au point, continuer d'augmenter ses vues, ça fait plaisir. Et trop de choses. Alors, pour terminer ce journal, pour ceux qui connaissent le coupé des Calais, vous les vous conter, il y a une sous-branche de la musique ivoirienne qui s'appelle Les Sports. Voilà. Et on a remarqué, sinon j'ai remarqué que DJ Léo, DJ Anderson 1er et Dino Malachi prépare un spot de bonne année pour 2019. Bon, le plus souvent, c'est les hommes d'affaires, les boucantiers. Voilà, ceux qui aiment se faire voir. Donc, si vous voulez déjà aller payer, aller payer parce que, bon, il y a des gens qui aiment bien ça. Tu payes et puis on dit ton nom dans une chanson. Il y a Roland Le Benguiste aussi qui est en train de préparer un projet de bonne année avec Baby Philippe. Voilà, j'ai vu la vidéo en studio et tout. Donc, ma TP, déjà, si vous êtes intéressé, vous allez avoir des points dans une chanson de, je ne sais pas, combien de minutes. Donc, voilà, quoi. On arrête le journal ici, mon frère, ma soeur. Si tu es nouveau, abonne-toi et ça a été un réel plaisir de vous partager ces informations. N'oubliez pas, ma prochaine vidéo sera le pourquoi de la bagarre entre Emma Loest et José et le clash entre Arafat, et de Baudreau, Ligoufa et Serge Beno. Tout sera mis au clair. D'ici là, bonne journée à vous et trop de choses. Prince TV. Prince TV.